14h33 et on revient donc sur cette affaire, c'était il y a 10 ans, presque jour pour jour, le 19 mars 2012 à Toulouse. Bientôt 8h, la Ville Rose se réveille, rue Jules Dallou dans le quartier de la Roseray, des parents déposent leurs enfants au collège lycée aux Aratoras. Mais cette matinée qui semble être banale va basculer dans l'horreur la plus absolue. Trois enfants seront tués ainsi qu'un père de famille, le professeur Jonathan Sandler, ses deux fils, Sarier et Gabriel Sandler, ainsi que la petite Myriam Monsonnego, la fille du directeur. Dix ans après, une commémoration nationale aura lieu ce dimanche à Toulouse, organisée par le CRIF. Plusieurs personnalités publiques seront présentes, le président de l'État d'Israël, Itra Kertzog, mais aussi les anciens chefs de l'État, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et pour parler de cette cérémonie exceptionnelle et de ses commémorations, notamment musicales, scéniques, nous accueillons le producteur, réalisateur, metteur en scène, comédien de théâtre et de cinéma, Steve Suissa en studio. Bonjour Steve. Bonjour. Et oui, il y a beaucoup de choses à dire. Merci d'être venu en tout cas cet après-midi dans les beaux studios de Radio-J. Alors avant de parler de la cérémonie que vous organisez, j'aimerais quand même dire un mot des enfants, de ces militaires qui ont été tués par ce terroriste que l'on ne nommera pas. Avoir votre sentiment, ce sont des événements qui restent quand même indélébiles dans notre mémoire, notre mémoire juive. Ça fait 15 jours qu'on travaille sur ces événements avec le CRIF de Toulouse, tous les organismes, l'Elysée, mes équipes. Et c'est bouleversant. C'est bouleversant à chaque fois, puisque j'ai demandé aux enfants de nous faire des lettres imaginaires. À chaque fois qu'on reçoit un texte, c'est très très difficile. Et ils ont une dignité dans cette école, ces parents, ces élèves, ces professeurs, il y a comme mon son égo qui ne peut qu'inspirer au respect. Alors justement, vous parlez de texte, puisqu'il y a des textes qui vont être lus par les anciens élèves, notamment Jonathan Chetrit, qui a écrit ce magnifique livre récemment. Toulouse, 19 mars 2012, l'attentat à Dosaratora par ceux qui l'ont vécu. C'était important justement que ces élèves soient là et disent aussi ce qu'ils ont ressenti, vécu ce jour-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une grande journée d'hommage. Le matin, il y aura un hommage à 10h30 dans l'école, devant l'arbre, avec les familles et les élèves, en toute intimité. Et après, à partir de 15h, à la Halle au grain, qui est une des plus belles salles de spectacle de France et qui se trouve à Toulouse, il y aura une table ronde, animée par Mickaël Darmon, avec des intellectuels, des hommes politiques, qui parleront et de terrorisme et d'antisémitisme. Tout ça orchestré. Et après tout ça, il fallait qu'il y ait un acte humain, émouvant. Et donc, avec un violoncelle... Oui, alors justement, on va parler. Donc, il y a les tables rondes, vous l'avez dit. Il y a plusieurs intervenants qui vont analyser la situation politique. Bernard-Henri Lévy, Manuel Valls, Gilles Kepel, entre autres. Des débats qui seront animés par Mickaël Darmon, qu'on connaît bien sur Radio-J. Et puis cette cérémonie d'hommage, une cérémonie musicale qui va commencer à 16h45. Et là, ce sont des représentations individuelles, finalement. Il y a du violoncelle, vous l'avez dit, il y aura des chants. Sarah Yankou, Sarah Lougassi, notamment. Exactement. C'est-à-dire qu'avec elle et mes équipes, on a travaillé des intermèdes musicaux, des chansons, les deux hymnes a cappella, pour que dans toute cette émotion que vont être ces lectures de textes, par tous ces élèves, par Jonathan Chetrit et par M. Sandler, il y ait de la lumière, il y ait de la musique, il y ait un hymne à la vie, il y ait quelque chose comme ça de poétique qui puisse animer ce plateau et cette salle et qui soit un hommage le plus sensible. Donc ce sont de courtes interventions. C'est vous qui les avez choisis ou c'est vraiment les élèves qui ont eu carte blanche pour écrire leurs textes ? Ils ont eu carte blanche, après avec mes équipes, que je remercie. On a coupé les textes, on les a structurés, on a... Oui, pour que ça fasse un temps bien particulier. Voilà, pour que tout ça soit chorégraphié et que tout ça ait de l'allure. Alors il y a aussi des discours, bien sûr, qui sont attendus. Celui de Franck Tebou, le président du CRIF de la région Toulouse, justement, c'est lui aussi qui vous a demandé d'organiser cette cérémonie. Lui et Harry et Ben Semoun qui m'ont demandé d'organiser cette cérémonie et autour d'eux, toutes les équipes. Et forcément, j'y ai mis avec mes équipes tout mon cœur parce que je pense que c'est un acte citoyen et je pense qu'il est très très important de ne pas oublier. Et d'ailleurs, c'est important de dire que dans ces représentations, on chantera la Tigva, mais aussi la Marseillaise. Bien sûr, il y aura les deux hymnes qui sont chantés. Très symbolique, parce qu'il y a aussi le président de l'État d'Israël qui sera là, il sera quartier. Bien sûr, et c'est formidable d'abord qu'il vienne. C'est formidable qu'il y ait nos deux présidents. C'est formidable qu'il y ait les deux hymnes. Et c'est formidable aussi que tout soit organisé pour que les discours ne soient pas coupés ni traduits et qu'il y ait 2000 casques dans la salle pour que tout le monde puisse avoir dans les deux langues l'émotion de chacun. Alors, 20h30, c'est le soir, donc c'est ce dimanche, le clou du spectacle, si je puis dire. C'est donc une pièce de théâtre qui va être présentée, pièce que vous produisiez. Elle s'appelle Sélectionner. Première fois qu'elle sera jouée en Europe, je crois. Oui. Oui. C'est une pièce sur le nageur d'Auschwitz, Alfred Nakash. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être vous présenter qui était Alfred Nakash ? Bien sûr. Depuis quelques années, je travaille sur des destins. C'était il y a 10 ans, Anne Frank, après Stéphane Zweig, après Einstein, après Vladimir Horowitz. L'année dernière, Fleur de Soleil avec Thierry Lhermitte sur la vie de Simon Wiesenthal. Et depuis deux ans et demi, trois ans, je lis et je vois des choses sur Alfred Nakash, qui est un personnage, à mon sens, encore trop méconnu, mais qui me fascine. C'est vrai qu'il est beaucoup moins connu, par exemple, que Victor Jung-Pérez. Vous aviez interprété son frère au cinéma dans le film de Jacques Wannich, c'est bien ça, en 2013. Mais Alfred Nakash est beaucoup moins connu et pourtant, il y a énormément de choses à dire. Extraordinaire. Famille de 11 enfants, le deuxième, il a peur de l'eau quand il est petit. Son papa le jette à l'eau et pour prouver à son papa qu'il est quelqu'un, il va devenir un des plus grands champions de natation du monde. Français. Il va être sélectionné dans le bon sens du terme jusqu'au moment où arrive la guerre. Il est amené à Auschwitz avec sa femme et sa petite-fille de deux ans et demi. À Auschwitz, on lui demande d'aller chercher un couteau dans une mare d'eau noire. Ce qu'il arrive à faire, il est libéré d'Auschwitz pour ça. Il attend sa femme et sa petite-fille qui vont être cramées dans les camps. Et il va se relever, il va renager, il va redevenir champion. Tout ça grâce aux nageurs du TOEK à Toulouse qui vont l'aider à ça. Et il va faire ce que son père faisait avec lui. Il va jeter des enfants dans l'eau au bord des piscines pour leur apprendre le dépassement, la volonté et la résilience. Un juif d'Algérie, un juif de Constantine, Alfred Nakash, et vous avez choisi Amir pour l'interprétation du personnage. Alors pourquoi Amir, le chanteur ? Je n'aime pas les cases déjà, parce que je pense que de faire un bon casting, c'est d'aller chercher un acteur ou une actrice qui a en lui des traits, une attitude, une mentalité, un état d'esprit, une énergie. Et j'ai eu un flash sur Amir parce qu'il est ça. Il a cette ambition, il a ce courage, il a cette volonté, il a cette détermination de travail et de réussite. Et je trouvais que c'était un très beau challenge pour lui, comme pour moi, comme pour les spectateurs, d'aller tout d'un coup et découvrir Amir sur scène et découvrir ce destin. Donc voilà, c'est un destin hors normes pour un casting hors normes, pour une pièce hors normes, parce qu'elle dessine quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de mélanger, c'est-à-dire la culture et le sport. Et j'espère pour un public qui sera encore plus jeune, qui ne va pas au théâtre et qui, par cette interprétation et par le côté incroyable de ce destin, aura envie d'aller au théâtre. Et oui, donc la pièce sera jouée ce dimanche, justement. Elle sera jouée ce dimanche pour la première fois en Europe parce que symboliquement, je pense que de commencer par Toulouse, la ville qui l'a chéri à ce personnage, c'est important parce qu'une partie de sa famille est là-bas. Et après, à partir du 26 avril, nous jouons à Paris dans un des plus beaux théâtres de Paris qui est le théâtre Édouard Sète. Édouard Sète dans le 9e arrondissement de Paris. Merci beaucoup Steve Suissa d'avoir répondu à nos questions. Évidemment, donc on suivra cette cohémoration puisque je crois qu'elle sera retransmise à la télévision aussi, sur plusieurs chaînes d'information. Donc on pourra écouter aussi toutes ces représentations. Merci beaucoup. Merci beaucoup Steve Suissa et on rend hommage aux victimes des attentats de Toulouse et de Montauban de mars 2012. Il faut rappeler leur nom toujours, c'est important, Jonathan Harrier, Gabriel Sandler, Myriam Monsonnégo, Ima Di Benziaten, Abel Chenouf et Mohamed Le Gouad qui ont donc été assassinés ce terrible mois de mars 2012. Qui reposent en paix. Merci beaucoup Steve Suissa, à bientôt.